Donc bonjour, je me présente Yvonick, je suis le responsable commercial de la marque pilote et de la marque Bavaria. Donc je suis aujourd'hui sur la chaîne de Cyril et Eddy, je suis très content parce que c'est un peu moi d'ailleurs qui leur ai préconisé de lancer une chaîne et puis ensuite un site internet, on voit où ils en sont, je suis très ravi pour eux en tous les cas. Et surtout, je voulais vous présenter le magnifique Bavaria. Qu'est-ce que tu fais mon poulet ? Ça va ? Je fais la présentation. La présentation du Bavaria. Bah du 2021. Non mais ça c'est nous qui allons la faire. Non mais tu ne vas pas nous raconter ta vie et tout ça aussi. Tu as des points d'amélioration encore. Non mais tu ne vas pas nous raconter tes hobbies, tes passions. On peut parler rugby parce que tu sais que j'adore le rugby moi. Non mais Cyril ! Je... 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 Tu en veux du rugby ? Ça va toi ? Ouais ça va, ça va. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Ravi de vous retrouver, de nous retrouver, de te retrouver ici aujourd'hui. Tu as de la barbe un peu. Ouais ouais ouais. Bon bah confinement oublie les amis. On continue à bosser pendant le confinement. À faire des vidéos. À faire des vidéos. Oui bien. À faire nos vidéos. Donc bon bah notre Guylaine elle est fermée. Mais oui. Qu'est-ce que tu nous montres ? Qu'est-ce qu'on va regarder debout ? On a reçu il n'y a pas longtemps, juste avant le confinement. On a reçu ce bébé qui est derrière moi. Ce bébé c'est quoi Cyril ? Toi tu le sais ? C'est un Bavaria visible. C'est un Bavaria. Mais ce n'est pas tout. C'est une série Nomad. Encore ? Ouais, encore. Il y en a eu quelques-uns de série Nomad. Mais celui-ci il a la particularité, attention, c'est d'être sur châssis Alco. Et oui, il est sur châssis Alco. D'accord. Donc c'est une implantation on va dire classique. Son petit nom c'est le i741 FC Nomad. D'accord. Donc c'est du 7m49, lit central, banquette face-face, lit pavillon évidemment et le châssis Alco. Pour la petite info, pour ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne et qui ne connaissent pas cette marque Bavaria. Donc Bavaria est une marque allemande qui fait partie du groupe Pilote. On a encore des gens qui nous disent ça. Tu te rends compte que tu as dit une marque allemande ? Oui, c'est pour ça que je reviens dessus. Je dis il y a encore des gens qui nous disent ça. Ah pardon, excuse-moi. Non, évidemment vous le savez, Cocorico c'est une marque 100% française. Mais ceux qui disent que c'est une marque allemande, ils n'ont pas complètement tort. A l'origine c'était en effet une marque allemande chez Franckia. Hein ? Voilà. Mais là c'est 100% français, pardon, c'est la marque jumelle de Pilote. Non, c'est la sous-marque. Voilà, ça aussi on l'entend encore parfois, bien évidemment. Donc non, ça c'est les petits Malinois qui s'amusent à dire ça. Donc Pilote est la marque mère on va dire. La première. C'est la première marque qui a plus d'années de vie. Bavaria est la petite sœur qui a suivi et qui est montée, 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 montée jusqu'à arriver sur les mêmes chaînes de production, les mêmes process de fabrication, les mêmes prix, les mêmes implantations. Ouais, c'est tout pareil. Pilote Bavaria, même combat, même usine, tout pareil. La seule chose qui change c'est les ambiances intérieures. Exactement. Qui sont un peu plus contemporaines chez Bavaria. Voilà. C'est une question de goût, Eddy. Arrête de dire de veut des petites. Exactement. C'est une question de goût. Exactement. Pour ceux qui ont du goût, Bavaria. Alors je charrie, vous savez que je suis piqué Bavaria depuis des années. Donc c'est pour ça, j'aime bien mes bébés. Ouais, en sachant que quand tu as commencé, tu étais sur Pilote et que tu faisais pareil de Pilote. Tu faisais pareil avec Pilote. En fait, tu es un vendeur de base quoi. Je suis un vendeur du groupe Pilote, on va dire. Tout à fait. Parce que j'aime bien Le Voyageur aussi. Et si tu pouvais vendre des franquias, tu n'en serais pas plus malheureux. Exactement. Quant à Moveo… Alors Moveo, la petite histoire, c'est une marque qui n'existe plus en France pour Pilote. Et qui est une marque, la première gamme, très entrée de gamme de Pilote. Et Eddy a commencé à travailler là-dessus et c'était magique à cette époque. Ouais, j'ai fait mes premiers… J'ai fait mes premiers salons du Bourget sur Moveo avec notre cher Jimmy. Ils avaient réussi à l'époque à lui faire croire que Moveo, c'était du haut de gamme. Et il avait réussi à s'en persuader lui-même. Moi, il m'avait dit Groupe Pilote, donc j'assimilais ça à Le Voyageur. Je disais, vous allez voir un Le Voyageur, ça ne sert à rien, vous avez trois Moveo pour le même prix. Ok. Allez, alors blague à part, on revient sur ce qui nous concerne. Donc AI-741 FC Nomade, donc fabrication française. On va bientôt fêter nos 25 ans, Bavaria va fêter ses 25 ans. C'est une marque sérieuse qui est dans le top 5 maintenant. Donc on est déjà sur la bonne gamme. Tout à fait. On va voir la fiche descriptive. Allez, on est parti. C'est parti. Alors nous voilà, donc on est sur la série Nomade. Donc ça, c'est la série spéciale de cette année, le I-741 FC. Le 1 correspond au châssis alco chez Bavaria. D'accord. Alors caractéristiques, on est sur un 4 places carte grise, nombre de couchage 4. Le salon, on peut accueillir 5 convives. On est sur un grand frigo conservateur, 5 tonnes 5 de PTRA. On est de série de base sur un 140 chevaux et sur un combi 6, le Truma, chauffage au gaz. Les dimensions sur la droite. C'est un peu léger 140 chevaux pour un véhicule comme ça, non ? Alors ça irait bien, mais la série Nomade nous a prévu des choses que vous avez peut-être déjà vues et que vous savez et qu'on va voir après. D'accord. Merci de cette position. Mais je t'en prie. Les dimensions donc 2,88 m pour l'extérieur. Ah pardon. Longueur donc ce que je vous disais 7,49 et largeur 2,30. Les plus produits, qu'est-ce que c'est les plus produits pour Bavaria ? Oh bah tu vas me le dire tout à l'heure. Un super confort, je voulais juste te dire ça parce que j'ai beaucoup aimé l'argument le super confort de conduite. C'est vrai que c'est un super confort de conduite grâce au châssis alco, mais ça on le verra après. Et tu te moques de quoi exactement ? De rien du tout, c'est le super, c'est le superlatif super, j'adore quand on dit ça. C'est super bien. Dis pas une seule fois super parce que je te jure, je vais pas te louper. Avoue que je le dis pas, je dis... Non mais je n'y ai jamais été réellement attentif. D'accord. Je vais y être à partir de... Allez super, on y va. La série Nomade, tout le reste en fait c'est le premier. On va y venir. On va y venir autour de la vidéo. La motorisation, voilà Cyril, on y arrive. Donc on est sur un 160 chevaux Eco Pack. D'accord. Ça c'est ce qu'ils mettent dans la série Nomade avec en plus la boîte auto. Parfait. La vraie boîte auto. On sort en 4 places carte grise avec un 160 boîte auto. Tout à fait. C'est bien. 160 boîte auto. On a l'autoradio, le pack média 8 avec son écran de recul. On viendra sur le reste après. Le pack luxe intérieur. Le pack satellite avec son antenne SAT et sa TV. Le pack énergie avec son panneau solaire, 100 watts, sa batterie AGM. Et un booster de charge. Et le pack confort qu'on verra après. Et puis des choses en plus, les meubles brillants, les jantes à lue qu'on va voir pendant toute la vidéo. Ce véhicule normalement... En fait, avec tous ces équipements antenne SAT, panneau, 160 chevaux, boîte auto, etc. On sort en 4 places carte grise. Oui monsieur. Sur un châssis Alco. Oui monsieur. Tout à fait. Pourquoi ? Non, c'est super. C'est bien. Allez. Tu vas essayer tout le long de la vidéo, c'est ça ? Oui, je vais essayer. Donc, ce véhicule, c'est-à-dire de base, si on avait rajouté toutes ces options qui sont des options normalement, on serait à 94 420 euros. La série Nomade, qui est une série équipée sortie d'usine et où on a une offre tarifaire, on arrive à 81 900. Le véhicule est proposé avec tout l'équipement à 81 900. En gros, il vous manque un store. C'est du prêt à partir. Et ça, on va y venir aussi pendant l'extérieur, l'histoire du prêt à partir de chez Bavaria notamment. En fait, on économise près de 13 000 balles. C'est à peu près... Oui, c'est ça. À peu près, ouais. Donc, on a quasiment 13 000 euros inclus dans le pack d'aides constructeurs. Ça, c'est Bavaria qui fait son prix. C'est un prix pour tout le monde. 81 900. C'est Rhinomade. C'est prêt à partir. Ça, il va comme ça. Eh bien, montre-nous ça en détail, s'il te plaît, Edgy. Oui, oui, oui. C'est bon ? Oui. C'est bon ? C'est bon ? Ah, d'accord. Allez, alors. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue. Donc, allez, on va commencer par notre tour extérieur. On va avoir quelques petites choses à vous dire. Eh bien, l'extérieur est toujours aussi physique. C'est un petit effort. Alors, allez, la face avant. Donc, on va retrouver tout de suite nos feux LED. D'accord ? Nos antibrouillards juste en dessous. Oui. La calandre avec notre logo désormais de chez Bavaria qui a évolué en 2016. Quelque chose comme ça de mémoire. La route de Bavaria. Car ces véhicules sont de véritables petits living home, living car. Ils vous amèneront sur toutes les belles routes de France notamment. Tu fais ça quand tu es avec un client ? Pas du tout. J'espère parce que… Parce que j'avais trouvé un truc la route et je me suis auto-coupé en fait. Ah ouais ? Alors, ce qui est important sur les pare-brise. Donc, vous êtes bien sûr sur un pare-brise d'intégral. Donc, au niveau de la visibilité, c'est super. Au niveau de la visibilité, ce qui est important, c'est qu'à un mètre du pare-choc, vous voyez, quand vous êtes au volant, vous voyez un élément, un gamin de 80 cm. Quand on est assis. D'accord ? On a une nouvelle visibilité, un nouveau travail. Quand on est à combien, tu dis ? À un mètre du pare-choc, je vois un objet de 80 cm. Tu es sûr de ça ? Oui. À un mètre ici ? Oui. Un mètre ? Parce que ce n'est pas ce que tu as dit sur le voyageur. Non, mais le voyageur n'a pas du tout la même chose. J'ai dit quoi sur le voyageur ? Ah d'accord. Tu as dit 2 mètres 60 cm. Ah oui, mais ils n'ont pas les mêmes règles. D'accord. Le voyageur, il dit 2 mètres 60 cm. Là, c'est 1 mètre 80 cm. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes façons de travailler. Ok, très bien. Donc là, on est sur Bavaria. Voilà, je te laisse venir ici parce qu'on ne le verra pas de l'autre côté mon petit chat. Oui. Tu regardes les aérations ici. Oui. D'accord. Ce qu'il y a derrière là. Oui, ce qu'il y a derrière. Oui, d'accord. Ça, c'est important. Ça va être le chauffage qui va revenir ici sur le pare-brise, de telle manière à ce que quand je baisse mon store, je vais avoir aussi un désembuage au niveau du pare-brise. Le chauffage cellule, tu parles. Oui, oui, le chauffage cellule. Mais ils l'ont tous ça, les Bavaria ? Oui, mais je te le montre. Peut-être sur certaines vidéos, on ne l'a pas dit. Ah oui, non. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que sur certaines marques, ça n'y est pas en fait. D'accord. Non, mais c'est bien qu'on le dise parce qu'on ne l'avait jamais dit. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais forcément dit. Et là, le fait de les voir comme ça, comme je suis de taille haute, ça me permet de le dire. Non, mais comme quoi, c'est bien. On en apprend tous les jours et ça nous permet de voir. Et tu es sûr de toi quand tu dis ça aussi. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que tu le vois là, l'arrivée de chauffage, tu le voyais. Pourquoi tu fais ça ? Mais oui, bien sûr que c'est pour le chauffage. Ok. J'ai le droit de te mettre en difficulté. Bien évidemment. Moi, je suis un client. J'ai 80 000 balles à balancer dans un bahut. 80 900. Si tu as 80 000, tu ne peux pas. Je ne sais pas. Oui, c'est les sorties pour le chauffage. Très bien. Merci. Voilà pour la face avant. Ok. On va passer sur le côté. Donc, la structure chez Bavaria, c'est quoi ? Sur les intégro, attention, les profilés intégro, ce n'est pas pareil. Pourquoi tu te marres derrière ta caméra ? Est-ce que tu as fait un 360 sans faire attention ? D'accord. Ok. Donc, on est sur du toit polyester. D'accord. Sur un sous-plancher polyester. D'accord. Et sur des parois alu, sur les intégraux. Oui. On est sûr de ça aussi. Evidemment, toute la gamme est certifiée classe 3. Bien sûr. Classe 3, c'est quoi ? C'est la meilleure certification au niveau de l'isolation. C'est moins 15 à plus 20 des tests en chambre froide environ 4 heures. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a autre chose qui est important. L'isolation, évidemment. C'est des véhicules, il faut savoir, qui sont vendus aussi dans tous les pays scandinaves, dans les pays nordiques. D'accord ? C'est exporté là-bas aussi. Le châssis Alco va nous conférer donc un vrai double plancher. Du début jusqu'à la fin de 21 cm. Tout est hors gel. Réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée, ce sont hors gel. On va avoir un nouveau matériau qui travaille depuis quelques années, qui nous montre quand on va à l'usine. C'est un matériau au niveau des passages de roues et au niveau du réservoir. C'est un matériau, je ne sais pas le nom, mais il nous le dit, c'est Patrice, il nous l'avait dit à l'époque. C'est un matériau, c'est vrai que quand ils nous le font toucher, il est plus léger et surtout il a des propriétés au niveau de l'isolation thermique qui est hyper importante. Il n'y a plus le nom en tête. Je ne sais plus. Il y a ça qui va jouer, donc on est sur une structure isothèque. La structure isothèque, ça va être au niveau des tasseaux. On est en fibroplaste. Le fibroplaste, c'est du polyuréthane avec de la fibre de verre. D'accord ? Ce qui va conférer là aussi, c'est de ne plus avoir de pont thermique sur les parois. C'est vrai que quand ils font les tests chez Alde ou chez Truma, on voit en fait les points chauds et les points froids. Et c'est vrai qu'on avait des tasseaux standards, on voyait que le froid venait s'engouffrer sur ces parties-là. Et le fait d'être sur du fibroplaste, on a beaucoup moins l'effet conducteur du chaud-froid. Je peux te poser une question ? Oui, c'est le cas de tous les Integro Bavaria dont tu parles ou seulement celui-ci ? Oui, tous les Integro Bavaria. Mais dis-moi, tu es un puits de science en ce moment, tu as révisé toi. Oui, je révise le soir. Non, mais c'est bien, je suis très, très… c'est super. Oui, c'est vrai qu'on rentrait un peu plus. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne rentrait pas trop dans ces détails. On disait voilà, structure un peu comme ça. Mais voilà, on commence à avoir… on se professionnalise en fait. En fait, au bout de 13 ans, on commence à apprendre le métier quoi. On commence à comprendre comment s'est construit un camping-car. C'est pas mal. Ah bah dis-donc, ça fait plaisir. Il aurait fallu faire une chaîne YouTube et tout pour s'intéresser au camping-car. C'est ça. Donc voilà sur les aspects techniques. Merci Edith. Mais je t'en prie. Donc on continue sur les côtés. On va retrouver nos jantes alu. On est en 16 pouces. Des jantes alu Fiat en 16 pouces. Nos rétro type bus. Et on va passer sur le premier coffre avec notre trappe à gaz. Deux bouteilles de 13 kilos. On a le crash sensor. On n'a pas l'inverseur du haut contrôle. S'il vous le faut, vous pouvez le demander chez votre concessionnaire. Oui, parce que ça, on ne peut pas le rajouter d'options. Non. En fait, la série Nomade, merci de me relancer là-dessus. Avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de travailler avec quelqu'un de professionnel comme toi. C'était quoi la question ? Si je voulais une option d'usine. Donc oui, merci. Merci de poser la question. Ne recommence pas. Alors, la série Nomade, comme je vous l'ai dit, c'est une série prête à partir. Tout est posé d'usine. On ne peut rien rajouter en option usine. Oui, d'accord. C'est du prêt à partir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez absolument un inverseur du haut contrôle, ce sera le concessionnaire qui va le poser. Ça se fait. C'est au bon vouloir de votre concessionnaire. D'accord ? Et de votre budget aussi. Et de votre budget aussi. D'accord ? C'est ça qui permet d'économiser 13 000 balles, en fait, sur le prix. C'est parce que c'est du prêt à partir. Oui, c'est du prêt à partir. C'est parce qu'il y a de l'économie d'échelle. Il n'y a pas de personnalisation possible. Ça fait économiser de l'argent. Bien sûr. Ça sort tout. Il y a plusieurs avantages et inconvénients malheureusement à ça, comme pour tout. L'avantage, c'est que la plupart des choses vont être posées d'usine. Donc, on va gagner du temps, nous, en atelier pour libérer les techniciens. L'inconvénient, c'est que la marge sur les accessoires, parce qu'il y a de la marge sur les accessoires sur une antenne, sur une télé. Normalement, les concessions marchent dessus. Là, on n'a plus la marge sur ces équipements, c'est posé d'usine. Mais bon an, mal an, on s'y retrouve, vous vous y retrouvez. On aime bien quand c'est posé d'usine. Le client, vous et nous qui sommes clients aussi au final, on aime bien quand c'est posé d'usine, c'est fait, c'est propre. Et puis, on n'en parle plus. Je ne dis pas que ce n'est pas propre quand c'est en atelier. Ça rentre dans la charge utile. En plus, c'est sûr que là, si tu ne rajoutes aucun équipement sur le véhicule, globalement, tu peux te permettre de dire à ton concessionnaire, le véhicule, il arrive, on peut le livrer tout de suite. Le passage en atelier, il est super rapide. Par contre, tu as une marge de négociation, tu as 13 000 balles qui te sont enlevées. Tu as une marge de négociation qui forcément est moindre et qui est celle du concessionnaire. Exactement. C'est le prix à payer. C'est comme ça. Mais bon, à 81 000 et quelques euros, un châssis alco double plancher avec boîte auto 160. Oui, il va y avoir quelques concurrents sur le marché, je pense. Ils vont être placés. En fait, il faut savoir que Bavaria, alors je vais parler pour moi, ça fait des années que je vendais Bavaria. Du châssis alco, ils en ont fait depuis le début quasiment. Ça n'a été pas des précurseurs, mais ils ont rapidement intégré le châssis alco. Oui. Bavaria était réputé pour de l'intégral, pour du châssis alco. À l'époque, c'était aldé et tout ça. Même les capucines, tu avais des capucines en châssis alco double plancher. En alco, bien sûr. Donc, de l'alco, ils en ont toujours fait. Ils ont abandonné il y a 2-3 ans, abandonné, pas réellement, mais il y a eu moins de ventes sur l'alco de par le prix. Oui. Le prix était plus cher. Et de par la technicité qu'ils ont eu il y a quelques années avec le double plancher sans châssis alco, sur les châssis CCS… Châssis fiat classique. Voilà, châssis fiat classique, on est encore maintenant sur un vrai double plancher. Donc, à la limite, le châssis alco ne se justifiait plus réellement au niveau prix. On a 5 ou 6 000 € d'écart. Maintenant, l'alco, ça reste de l'alco. L'alco, c'est quoi ? Ça va être un châssis galvanisé, des roues indépendantes à l'arrière, surtout ça, un confort de conduite. Voilà, on a des puristes de châssis alco. On a des clients qui ne jurent que par de l'alco. Et ils ne voulaient pas se couper de cette partie de clientèle. Ils ont raison. Oui, parce que j'allais te dire, en fait, pourquoi est-ce que je vais m'emmerder du terme à aller acheter un 741 Nomad pour avoir un châssis alco avec un double plancher, alors que je peux avoir un 740 Nomad sans châssis alco et avec un double plancher aussi ? C'est pour tout ce que tu viens de dire. Exactement, c'est pour ce que je viens de dire. Indépendance des roues, plus grand double plancher, plus spacieux. Et puis, on va avoir des trappes de rangement extérieur, plus de trappes de rangement intérieur. Voilà, on a les puristes du châssis alco. D'accord, compris. Ok, on continue. Donc, on répond à cette clientèle-là. Merci pour l'aparté, très intéressant. Mais je t'en prie, première trappe liée au châssis alco. Ça, on l'aura que sur du châssis alco, c'est notre trappe traversante. D'accord ? Où, bien sûr, la soute est chauffée. D'accord ? On est tout en bas de caisse alu. Tu aimes ça. Alors ça, je le dis, c'est bien, contrairement à du plastique de l'ABS, ça va être au niveau réparation. En carrosserie, ça se répare facilement. Tout à fait. Notre marche électrique, deuxième trappe liée au châssis alco. Un des avantages que je vais avoir sur le châssis alco, que je n'aurai pas sur le châssis CCS, c'est que ma vane de vidange, elle aussi est hors gel. Puisqu'elle est dans mon double plancher de 21 cm, elle est hors gel. Oui. Alors que dans le châssis normal, elle est sortante. À l'extérieur. Donc voilà, c'est le client qui va faire du caravanage souvent ou qui va faire de la Laponie, de la Lettonie, de l'Estonie… Allez, cherche ! L'Italie… Et bien voilà, il va vraiment tout en gel. Nos grilles frigo, on a les caches hivernage qui sont fournis avec les véhicules, surtout les véhicules Bavaria. Notre cassette WC standard, notre cassette Tedford sur roulette. Éclairage extérieur LED. Troisième trappe, toujours dans le double plancher, cette fois-ci partie arrière. C'est des trappes qui sont traversantes. On verra les mêmes de l'autre côté. On a accès à tous nos doubles planchers. Donc là, on voit notre hauteur de 21 cm. Qui est chauffée intégralement. Oui, qui est tout chauffé. OK. On a les rallonges de châssis, pareil, qui vont jusqu'au bout. C'est pour ça que vous avez vu 5,5 tonnes de PTRA. On a un poids tractable de 2 tonnes d'office sur les Bavaria. La soute, la voici, la voilà. La soute est également chauffée, complètement isolée. Tout est fermé, une isolation complète. La seule chose que tu vas voir, je ne sais pas si tu vas arriver à la voir ici, c'est ici Cyril. On va avoir des trappes, mais on le verra à l'intérieur. Des trappes, ça c'est pour l'aération permanente au niveau du lit notamment. D'accord. Mais je te le montrerai devant, à l'intérieur. Ça manque quand même un éclairage de soutien là-dedans. Ouais, alors la série Nomad, à ce moment-là, on aurait pu rajouter une prise de 120, une douchette extérieure, des choses comme ça. Oui, oui. Ils ne pouvaient pas tout mettre. Il faut quand même qu'on reste sur un prix qui est cohérent. À 80,900 avec tout ce qu'on va voir, ça l'est. Maintenant, oui, on a pris le parti de ne pas mettre d'éclairage extérieur. Quand tu dis « on », l'éclairage intérieur. Quand tu dis « on », c'est toujours pareil. Toi au bureau d'études, bien sûr. Toujours pareil avec GG. Bien sûr. On fait un brainstorming à deux en général et on décide ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas. Là, on n'est pas en vie de mettre… Non, mais après, ce que je veux dire, c'est pas… J'ai le sentiment qu'en fait, sur la série Nomad, ils ont mis des équipements, j'allais dire assez importants qu'on ne pouvait pas rajouter par la suite. Oui. Comme la boîte auto, 160 chevaux, les jantes alu, ça se pousse. C'est des trucs, une fois que le véhicule est construit, tu ne pourras plus jamais changer. Et ils ont fait l'impasse sur des trucs comme le double inverseur, comme sur le truc… Que tu peux finalement rajouter par la suite. Mais c'est vrai que tu vas t'exposer à des gens qui vont se dire « oui, mais à 80 000 €, je mets 80 000 € dans un véhicule, mais je n'ai pas mon éclairage de soute. » Les 80 000 €, ils s'expliquent par la technicité et les équipements produits. Bien sûr. Que tu ne peux pas rajouter après. Autre chose, Cyril, on est sur des poignets à compression. D'accord. On est sur des poignets à compression. Et autre chose d'important, c'est qu'on est sur un double joint d'étanchéité. Je m'explique. S'il te plaît. C'est qu'on va retrouver un joint d'étanchéité sur ma porte extérieure. Oui. Et on va retrouver un joint d'étanchéité sur mon cadre à l'intérieur. Et ils ne l'ont pas tous ? Si, mais je donne… Non mais toutes les marques, je parle. Je ne pense pas que toutes les marques aient un double joint d'étanchéité. Ah bah, ça sera à regarder. Ok. Ma face arrière, avec là, tu le vois, mon œilleton qui est complètement intégré, qui est discret, qui est caché, qui est propre. Pour ma caméra de recul grand-angle. La face arrière, le pare-choc. Là, pendant qu'on est là, ça, on est sur du profil. Là, tout ça, c'est du profil aluminium qui vient structurer en fait l'ensemble, panneau et côté. De telle manière, voilà, à rigidifier l'ensemble. Ok. D'accord. Grande porte de soude, on a les deux mêmes portes de soude de chaque côté. Tout à fait. Et on a l'accès traversant de la soude avec les petits anneaux, les petits crochets d'arrimage, si on veut mettre des tendeurs. C'est la même soude de l'autre côté, je te loupe quand même. Donc, tu vas voir la même chose, mais de l'autre côté. Bien sûr. Les baies, on est tous sur des baies quadrally à affleurement, anti-intrusion. Et notre Energy Box de ce côté. C'est l'Energy Box, voilà, c'est on va retrouver la technicité du véhicule avec notre batterie AGM en l'occurrence ici. Notre disjoncteur, notre nouvelle box. Master Power, l'ancienne BL. Notre accordement à la P17. Donc, bien évidemment, normalement, je passe là-dessous et je viens me brancher. Et mon remplissage des eaux propres ici. Parfait. Tout est centralisé au même endroit. Exactement, pour ce qui est de l'énergie. Ma sortie du chauffage Truma, on est sur un Truma 6000, puisqu'on fait plus de 7 mètres. Facile chez Bavaria. Plus de 7 mètres, 6000. Plus de 7 mètres, 6000. Très bien. Et l'autre trappe, je te la montre quand même, qui donne accès au double plancher de l'autre côté. Et sur la droite, ma purge de mon chauffe-eau. Parfait. Facile à tenir. Facile d'accès. Et notre réservoir à gasoil ici. Et on est sur une porte. Deux points de sécurité pour ma porte chauffeur. Parfait. Ok. Hop. Voilà pour le petit tour extérieur. Ouais. Donc, ce qui est vraiment mis en avant sur cette série, c'est équipement et technicité, quoi. Ouais, c'est ça. Équipement porteur, surtout avec la boîte auto et le 160 et la technique. Ça, c'est sur la série nomade. Et en plus, on rajoute l'alco parce que la série nomade existe aussi, comme tu disais, sur le i740 FC. Voilà. Ceux qui s'en tapent d'avoir un alco, d'avoir un gros double plancher avec des rangements sur tout le long, t'as le i740 qui va être un petit peu moins cher. C'est ça. Là, c'est vraiment les puristes du châssis alco. C'est ça. Et en l'occurrence, avec les équipements à 82 000 euros, c'est vrai que… 81 900 toujours. C'est toujours vrai. C'est vrai que c'est quand même carrément placé. Allez, on passe à la cabine. Boutière. Oui, c'est bien. Marche Pélectrique. Tu l'avais déjà dit. Oui, je le redis. Porte XL. Non. Hop. Moustiquaire. Oui. Pas de porte XL pour l'instant chez Bavaria. Et c'est pas en soi, c'est pas un frein ou un plus. Parce qu'on n'a pas de réelle demande là-dessus. Ça nous permet surtout de conserver un grand frigo conservateur de grande capacité. Verrouillage centralisé et on passe à la cabine. Il faut vérifier la tête de Cyril derrière son petit téléphone. Il n'est pas content quand je dis ça. Est-ce que tu peux me… Attends. On pourrait tourner le siège un petit peu quand même. Hop. Vas-y. Merci. Allez, c'est parti. Allez, on passe. On est heureux de voir ces cabines-là. Très honnêtement, on est heureux. Nous, on mettait sur nos commandes de l'année dernière. Vous savez quand on cliquait pour commander nos véhicules d'expo. Voilà. Volant cuir, gainé cuir, commande au volant. Contour chromé, insère alu sur mes aérateurs. La nouvelle boîte auto 9 rapports. Un vrai égal. Ouais. Un vrai bonheur à la conduite. Avec le heel holder, le heel descente, le traction plus. Déjà qu'en 140, elle va super bien. Avec le 160, c'est un vrai égal. C'est un bonheur. Donc là, tu vois. Hop. Alors, je ne vais pas l'envoyer. On a compris que c'était la caméra de recul. Voilà. La caméra de recul grand-angle, vitre électrique, rétro-électrique. Donc ça, après le classique sur Fiat, le port USB, type allume-cigarne, rangement. Si je veux remonter et mettre mon smartphone ici, puisque je suis sur un autoradio, on est sur le pack média 8 pouces, donc qui est en DAB radio. Attention les amis. Navigation, ça je vais le dire. Navigation, elle n'est pas incluse dedans. On n'est pas sur un autoradio GPS. Vous verriez la tête de Cyril. J'avais déjà dit sur une autre vidéo. Mais en fait, je vous dis ça parce qu'on a eu le retour. C'était le média 8. On le faisait déjà l'année dernière. Donc, on le connaît. Et en fait, il y a des clients qui nous ont appelés. Ils ont eu raison parce qu'on s'est fait avoir nous aussi quand on a reçu la première version. En fait, il y a marqué navigation. Il y a deux ans déjà. Donc, le pack média 8, c'est ça. Le GPS, il y a marqué on et tout ça. C'est très bien. Ça veut dire qu'il est prévu d'avoir GPS. Il est ready. Voilà. Et on va dire ça. Merci. On va dire il est GPS ready. Donc, c'est-à-dire qu'il est prévu. Il y a juste une option. C'est une clé USB. Donc là, vu qu'on ne peut pas avoir en première monte, on ne peut pas l'avoir. Il faut la commander en seconde monte. Arrête. Il faut la commander en seconde monte. C'est un petit peu onéreux. Je vous l'accorde. Maintenant, on peut très bien mettre son smartphone. Et puisqu'il est Android et Apple CarPlay, on aura les applications. Si vous mettez Waze ou un GPS spécial poids lourd, vous aurez une application supplémentaire ici qui vous permettra d'avoir du GPS. Mais il n'est pas GPS. Donc, DAB, Android, Apple CarPlay et tout ça, c'est dedans. Notre deuxième boîte à gants réfrigérés, ça vous le savez. On est bien sûr sur du double airbag régulateur. Au niveau de nos stores occultants. Hop. De bas en haut. Et de bas en haut. D'accord. Tu ne peux pas le mettre en intimité. On est sur l'intimité. Ah, tu m'as fait peur. Ah, Cyril. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a une chose. Je vous l'avoue, on vous dit toujours tout. Je n'avais jamais remarqué qu'on avait des aérations au-dessus également. Oh, dis donc. Et là, tu les as en bas et en-dessus. Et comme on donne aussi au-dessus du lit, ça permet d'avoir aussi de l'aération. Je comprends mieux l'isolation maintenant. C'est bien. Non, mais c'est bien de s'intéresser au camping-car. Voilà pour notre poste de conduite. On va avoir aussi une chose importante puisqu'il y a toujours un réel travail sur ce qui est isolation thermique. Donc, regarde la petite bouche en plus des haut-parleurs. Tu as une petite bouche de chauffage, une sortie de chauffage ici. Tout à fait. De telle manière à ce que quand on est à l'étape, quand on est à l'étape et on sait que le froid, il est souvent en partie cabine, un peu moins sur les intégraux. Mais cette porte-là, elle reste un peu moins bien isolée. On sait qu'ici, le froid a tendance à venir. Donc, d'avoir du chauffage ici en bas, ça va réchauffer cette partie-là aussi. Et puis, en plus sur le devant, comme on a vu, tu fermes là. Donc là, tu es bien. Les stores et les liseuses individuelles ici. Très bien. Et bien sûr, les stores plissés sur les côtés, évidemment. Le salon ? Le salon. Le salon. Partie salon. On est sur nos sièges à goutti, double à coudoir. Sur la série Nomade, on a la sellerie 6mm cuir. Oui, d'accord, qui normalement est une option sur les véhicules. Et si moi, je veux un autre tissu ? Pas possible mon capitaine. D'accord. Il est comme ça. Il sort en 6mm cuir avec la broderie Bavaria intégrée. Et on se retrouve donc dans notre salon. Alors, on disait 5, 1, 2, 3, 4, 5. On est bien, on est fait un 5. 5 convives pour faire la petite raclette, faire le petit apéro. On est bien. Oui, j'ai commencé à faire une raclette hier. C'est vrai ? Oui, ça commence, c'est parti. Et des huîtres avant-hier. Ça commence, c'est parti. Oui, mais ça c'est parce que c'est l'anniversaire de ta femme. Oui, tout à fait. Bon anniversaire mon amour, je t'aime. Alors, ici. Là, t'as le portefeuille. D'accord. Non, mais j'allais dire, et puis t'as bouffé des moules aussi. C'est vrai ? Non, mais oui. Ok. Alors, aujourd'hui, il a la connerie. Il faut le savoir, aujourd'hui, Cyril a la connerie. Donc, oui, j'ai fait des moules marinières à ma petite femme et mes enfants qui se sont régalés. Et je suis parti un petit peu plus tôt, mais bon. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. L'amour, toujours. L'amour prime sur tout. Sur tout. Alors, la table. La table, on la bouge dans tous les sens. On la referme. Pas de problème là-dessus. On l'avance pour décaler le passage. Donc là, quand je l'ai mise de ce côté-là, t'imagines, je suis à l'étape. Hop. Le passage, il est aisé. Je peux le faire en marche arrière aussi. Est-ce que tu peux le faire en moonwalk ? Vérifiez qu'on puisse le faire en moonwalk quand même. C'est bon, ça passe. Ça passe. Alors, position salon, je vais t'en faire une. Oui, oui. Parce que bon, ça vous commencez à la connaître. Chez Bavaria, vous savez qu'on est assez fan. Le système aimanté, la mise en place de la position fast route. On est sur deux places fast route. Je viens enlever mes parties toujours aimantées ici. Je viens relever ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous-ready ? Hop. Pendant qu'on y est, excuse-moi. On va avoir une trappe à chaussures. Et je vais avoir accès de l'autre côté. Super. Voilà, tu l'as vu ? Oui, oui, oui. Donc après, je vais venir récupérer le petit siège qu'il y a là. Je vais jouer avec... Chut. Allez, là-ci, celle-là. Non, pas celle-ci. Si, c'est bien celle-là. Non, non, il faut prendre la plus petite. Non, je te... Moi, je pense que c'était celle-là. Si, si, Eddy. Oui, elle te plaisait celle-ci. C'est pas que c'était celle-là qu'il fallait mettre. C'était celle-là qu'il fallait mettre. C'était ton premier choix. Et tu es le bon. Voilà. Et là, voilà. Je suis en fast route. Alors, info vérité. Pour les grands, 1m92, j'ai des grandes pattes. Je serai plus à l'aise sur l'autre, évidemment. J'aurai beaucoup plus de place puisque la partie de devant s'enlève complètement. Là, on mettra un plus petit gabarit. Oui, oui. Pour un petit enfant, il n'y a pas de problème. Je viens me ceinturer. J'ai ma petite baie coulissante. Occultant de bas en haut et moustiquaire en haut. D'accord ? Non, le système est simple quand même. Le système est hyper simple. Ok. Je vais remettre ça. Pareil, il y en a pour pas plus de temps. On vient. Hop. Clac, clac. Celui-là, il était là-bas. Et celui-là, on le remet là et termine à dos. Les places sont faites. Et voilà. Donc ça, c'est si vous voyagez éventuellement avec des passagers. Ok. Et c'est la même chose de ce côté-là. En enlevant. Tac, tac. Et sauf qu'on n'a pas l'assise puisqu'on a le dos ici. On viendra juste mettre l'appuie-tête là-dedans. Parfait. Alors, je vais te montrer le lit là-haut. Donc, tu vois déjà des éclairages indirects. Tout à fait. Je viens baisser uniquement mes dossiers. Hop, hop. Et là, je vais avoir accès. On fait attention. Ça, ça va nous gêner. Et ça, on va le décaler un peu. Pouf. Voilà. Donc là, on est sur un grand couchage. Nos rangements au-dessus. Nos éclairages. C'est 140 le couchage. 140 par 190. Ouais. Double sommier à latte. Ouais. Filet antifuste. Et s'il y a besoin, l'échelle qui vient se mettre ici. Mais très souvent, on vient prendre appui ici. Surtout les petits loustics, les gones. Ils se font un plaisir de faire ça. Hop. Et on le remonte. Et c'est bon. Voilà pour notre salon. On monte les meubles. On monte les meubles, oui. Je vous les montre en bas, mais on va montrer les meubles. Comme tu veux, excuse-moi, je croyais que tu aimais finir. Donc, porte-vernis blanche. On va retrouver un premier. T'es fatigué, hein ? Il faut vraiment que je fasse du sport. Ça fait 13 ans, je t'entends dire ça quand même. Pourtant, vous avez vu cette ligne. Oui, c'est ça. Ça, c'est le plus dégueulasse, c'est ça. Le verre solitaire, évidemment. Merci. Le verre solitaire est mon ami. Donc, premier rangement ici. On a les éclairages pareils, noirs, mat. C'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, vous le savez, on a toujours, ça fait quelques temps maintenant, quand je disais le mobilier contemporain chez Bavaria, on a cet effet wow. Après, en effet, tous les goûts et les couleurs sont de la nature. Mais souvent, quand on rentre dans un Bavaria complètement éclairé, tout ça, on a l'effet wow au niveau du design intérieur. C'est vrai. On se sent bien. Tout est compartimenté avec nos étagères, nos rebords, nos petits freins ici, nos petits tampons. Un petit détail. Et là, vous le savez, les portes viennent se fermer toutes seules. Et pareil sur celle-ci. Au niveau du salon, pendant qu'on est là, je vais te montrer. Donc, on est sur le châssis alco, ce qui va nous conférer un peu plus de trappe de rangement. Dont la première, celle-ci. J'aime le micro, je vais faire attention. Là, je suis dans le double plancher. Mais regarde, elle s'arrête. On n'est pas complètement dans le double plancher. Les choses ne vont pas se balader. Oui, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu mets des bouteilles, facile. Voilà. Ça s'arrête par là. Ouais. Ok. Et puis là, pour les trappes à chaussures. Et on va... Switch. Switch. On va passer à la cuisine. 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 Avant, au niveau du salon, on a le midi qui est au-dessus. Notre éclairage. Et on passe dans la cuisine. Petit rappel du logo Bavaria ici. Et on va se retrouver en cuisine. Cuisine. C'est bien de pouvoir tout allumer comme ça. Ouais. On est bien dans notre petit hangar. Ouais. On est bien dans le petit studio. Ouais. On est bien. On peut tout montrer les éclairages. Ouais, exactement. Ouais. Et voilà. Cuisine. Donc, on est sur un 7m49. Forcément, on va avoir de l'espace. On a un grand plan de travail. Ça, c'est top. C'est ce plan de travail qui est devant. Ça, il faut le conserver. Maintenant, on retrouve de la plaque 3 feux. Vous savez ce qu'on en pense. On est sur de l'allumage piezo. On est sur de la plaque 3 feux. C'est comme ça. Ils sont sortis comme ça. Mais vivement que les deux feux se démocratisent. Tout à fait. Notre grand évier ici. Plaque à roux. La crédence. Pareil. La crédence pour venir finir. Qui est assortie au plan de travail. Et à notre table du salon. Double port USB. Type allume cigare. Et de la 220. On est sur de la baie ici. Avec la petite monnaie pour fermer. Et occultant. Et moustiqué. Oui, mais attention. Sur cette baie là, c'est du cliquet. Oui, attention. Sur cette baie là, c'est du cliquet. Ils ont mis les 3 baies. Coulissant. Cliquet. Bouton. Là, c'est des économies d'échelle. Mais à l'envers. Voilà, c'est ça. Là, ils se sont fait plaisir. On retrouve nos plats carreaux toujours compartimentés. D'accord. Alors, on a de l'espace. Et toujours notre frein. Notre éclairage indirect au-dessus. Sur les côtés. Et merci à moi et merci à Gégé. Double. Parce qu'il y en a deux. Episman. Episman, ouais. Episman debout. Parce que là, ils ont fait plaisir. Là, ils ont fait plaisir. Il y a de quoi mettre de l'épice. Et plusieurs marques en plus. On peut mettre même les gros pots. Bien sûr. Pour les capres. Ça, c'est bien. Ça, c'est vrai. Mais tu sais que l'année prochaine, ils n'y seront plus normalement. Normalement, oui. Ils te changent ça tous les ans. Donc là, peut-être qu'ils vont remettre un truc ici. Qui s'ouvrira par derrière. Ou avec une commande. Je ne sais pas. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer l'année prochaine. Parce que là, ils se cherchent encore. Ouais, ouais. Tous les ans. Je pense que c'est leur joke à eux. Ouais. Au BE. Je pense qu'ils se disent. Qu'est-ce qu'on va sortir cette année les copains pour faire chier Eddy et Cyril ? Bien évidemment, on n'a pas les chevilles qui enflent. C'est de la boutade. Vous inquiétez pas. Mais vous savez qu'on est fan de porte-épices. Surtout toi. Surtout moi. Je suis fan de porte-épices. Et c'est vrai que chaque année, je me dis. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? C'est vrai. Et en plus, ça par contre, c'est pour toi. Ils te l'ont éclairé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils avaient prévu ça au départ. Ils ont dit, on va mettre une louviote pour Eddy. Comme ça, ils pourraient bien voir ce qu'il prend. Non, mais là, tu sais, des tout petits pots de ciboulette. Oui, oui. Alors, allez, on y va sur les meubles bas. Hop. Un premier rangement ici caché, qui est assez profond quand même. On peut y mettre. C'est vrai. Et puis, on va voir tous nos tiroirs. Grand tiroir avec frein. Alors, hop, on va l'aider un peu. On a des grands rangements. Ça manque pas de rangements. C'est sûr. Notre casserolier. On espace là. Tu peux même mettre la cocotte minute. Et le range couvert avec nos arrivées gaz dessous. Parfait. Tac, tac, tac. Là, on est tout bien fermé. On se retourne. On va se retrouver sur notre grand frigo conservateur. On est sur un nouveau frigo Dometic. Hop. Avec double sécurité de verrouillage. On est sur du trimix, sur de l'AES. Il cherche automatiquement son mode d'énergie en fonction de comment vous êtes branché ou pas. Et ce qui est bien, pardon, je me permets, c'est qu'ils ont mis, il y a deux points en fait. C'est un double verrouillage. Oui. Non. Mais moi, je te parle de celui-là et celui d'en bas. Voilà. C'est-à-dire que tu as deux points de fermeture sur la porte principale. Oui. Ce que je disais double verrouillage. Oui, mais tu ne l'as pas montré. On avait l'impression que c'était là et là le double verrouillage. D'accord. Ok. Sur chaque porte, tu as deux verrous. Voilà. Donc, c'est un quadruple verrouillage même. Et l'idée, c'est que quand tu as le frigo qui est hyper, hyper chargé, c'est arrivé normalement à quasiment tous les camping-caristes. Bah, sans faire gaffe, tu prends un virage un peu fort. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre et tu te retrouves tout. Donc là, c'est vrai qu'avec ça, normalement, si tu verrouilles tes deux portes, tu es censé te peindre. Tu peux y aller, ça. Là, tu tires. Il y a le camping-car qui bouge là. Hop, le tiroir habituel sous le frigo. Notre placard haut, on va mettre le démodulateur, puisque vous le savez, il est équipé de l'antenne SAT 60. On a le démo qui est intégré ici. Ça nous laisse donc de l'espace de rangement encore tout en bas. Et là, on vient bien verrouiller. On est de ce côté-là. Donc, la télé, elle est fournie. On l'a rangé dans notre stock. La télé est fournie. Ça, c'est pour le branchement. C'est l'interrupteur pour mes auxiliaires au niveau de la télé. Je vais avoir ma commande de CP+. Vous la connaissez maintenant, la commande CP+, qui vous permet de gérer plus facilement votre chauffage au degré près, de mettre une alarme. Voilà. C'est plutôt confort au niveau de la commande. Nos éclairages complets de ma tablette. Donc, je ne vais pas l'éteindre. Je vais vous montrer après. Nos éclairages marche-pieds et éclairages extérieurs. OK. Au niveau de la tablette, donc, elle a été simplifiée cette année de telle manière à avoir les éléments les plus importants dont on a besoin. C'est-à-dire l'eau propre, l'eau usée, mes auxiliaires, donc ça notamment pour mon autoradio, si je veux le faire marcher, le piezo, si je veux le faire marcher sur la batterie, donc cellule. Mon allumage de la pompe à eau, mon allumage des éclairages. Et là, je suis chargé en 220. On voit que ma petite flèche monte vers le haut et que ma batterie charge. Ce serait la même chose sur ma batterie moteur et ce serait la même chose sur le panneau solaire. La date et la tension, baste. Voilà. Plus simple. Simple et efficace. Et on va avoir un petit porte-manteau ici, bien pratique. Voilà par la partie de cuisine. Pareil. Alors, autre trappe. Je vais montrer l'autre. Je vais montrer celle-ci aussi. Toujours dans mon doux de plancher de 21 cm. J'ai du rangement, notamment toutes les trappes douanes. Là, vous pouvez ramener du chorizo comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà. Ce qui est important aussi sur ce type de véhicule, au-delà du design, des équipements qu'ils mettent, c'est les espaces. C'est-à-dire, c'est les zones d'espace. On va vraiment avoir notre zone salon ici, notre zone cuisine, puis notre zone chambre. Mais c'est le passage. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire à cuisiner. Si, Cyril, tu vas aller chercher quelque chose dans la chambre ou même dans le frigo, tu ne me gêneras pas. Pareil, vous avez vu le passage quand je l'ai fait au niveau du salon. On a vraiment des zones d'espace qui sont faciles à faire. En effet, je ne t'ai pas touché. Voilà. Voilà. On ne se gêne pas. On ne se gêne pas. Tout à fait. Voilà pour la partie cuisine. Eh bien, nous allons passer à la salle doux. Yes. Tu n'as donc pas bougé, telle une statue de Cyr. Tu me dis quand c'est bon. Ah bah, c'est bon. C'est bon ? Alors, allez, notre porte type habitation rigide avec poignée et verrouillage de l'autre côté. Si quelqu'un s'enferme, un petit enfant, vous avez bien sûr un verrouillage de ce côté, un déverrouillage de ce côté. Et on passe en partie salle doux. Oh ! Oh ! Oh, c'est Halloween. Oh, elle est belle, celle-là. Qu'est-ce que tu fais ? Je ferme, je ne veux pas que tu vois. Ah. Hop. Je ôte les chaussures. Je ôte les chaussures. Pourquoi tu prends l'accent à l'autre ? Je ne sais pas. D'accord. Alors, on se retrouve, hop, partie douche. Partie douche. Partie douche, vous le savez, 1m92. J'ai quasiment pas de passage de roue. Voilà. Je n'ai pas de passage de roue dans ma douche. Merci. J'ai un léger... Ah, décalage. Nom de Dieu. Trouve-t-moi. Je vais te laisser. Donc, voilà. C'est type alu brossé, mon porte savon, mon porte gel douche, mon porte shampoing. J'ai un lanterneau avec occultant moustiquaire. Et quand je viens fermer mon système de porte battante, je vais le mettre là-dedans. Hop. Parfait. Ah, c'est génial. Ça va tout en bas. Voilà. Parfait. Mais... Mais ça ne va pas tout en bas. Voilà. C'est un peu plus. Mais les portes sont standards. C'est comme ça. Il faudra trouver un fournisseur. Non, il faut que le fournisseur, il augmente. C'est tout. Pas besoin de changer le fournisseur. Non. Non. Il a besoin de faire comme la paire. Donc, voilà. La salle d'eau à l'espacieuse. Oui, oui. On a de quoi se mouvoir. Et on va passer en partie WC. Tout à fait. Cyril prend. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Mais ça, c'est la connerie d'avoir fermé... Voilà. 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 Je vais quitter mes chaussures aussi. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, la salle d'eau, vous l'avez vu, on est sur une salle de bain indépendante ou un double cloisonnement. Vous appelez ça comme vous voulez. Maintenant, quasiment tout le monde le fait. L'avantage, c'est que voilà, tu sors de ta douche. Tu veux le sécher. Tu viens prendre ta petite serviette qui est là. Tu as ton petit tapis pour ne pas mouiller là. Tu mets ton petit tapis. Tu viens sortir ta serviette. Et tu viens le sécher où tu as un peu plus d'espace. Voilà. Tu te sèches bien. Merci pour la démo. Je t'en prie. Quand on va dans le détail, je pense qu'on nous dit qu'on va souvent dans le détail et que c'est plaisant. La majorité des gens aiment ça. Mais dans le détail, pas jusque là quand même. Pas jusque là, d'accord. Il faut me dire où tu veux que je m'arrête dans le détail. Avant ça, s'il te plaît. Bref. Grand miroir pour se trouver beau et belle. Du rangement ici cosmétique avec la petite barre. On va s'asseoir. On est sur une cassette WC standard avec la lunette qui se pivote. Toujours notre vasque octogonide avec le mitigeur. Du rangement dessous encore. On va mettre notre papier WC ici avec notre dérouleur. Du rangement ici. De la prise 220 là. Et notre rangement ici. Avec rangement ici, rangement ici. Et pas de renfort ici. On n'a toujours pas compris pourquoi. Il faudrait vraiment qu'on demande série. Oui, mais en même temps, on l'a dit plusieurs fois sur les vidéos 2020. Donc les véhicules, ils sont sur le parc, ils ne peuvent pas le changer maintenant. C'est pour les années prochaines qu'ils changeraient ça. J'ai dit que comprendre. Ben non, mais il n'y a rien à comprendre. Ils n'y ont pas pensé, c'est tout. C'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre un support en bois. Ce n'est pas parce que c'est une marque que tu aimes bien, que tu veux toujours les défendre. Ils peuvent faire des erreurs aussi. Ce n'est pas bien grave. Je suis sûr que celle-ci on peut la mettre. Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas voir que ça, c'est des choses qui vont corriger. J'en suis sûr. GG, il ne va pas se laisser faire comme ça. Et lanterne au. Tout à fait. Donc au niveau de l'aération, lanterne au douche, lanterne au salle de bain. On élimine, on chasse les vapeurs d'eau facilement. Et on va aller en partie chambre. Allez ! Alors, avant d'attaquer la partie chambre, dernière trappe. Cette fois-ci, on va retrouver les réservoirs. Donc nos réservoirs d'eau propre et d'eau usée sont ici. Et tout est isolé. Tout est hors gel et isolé tout à fait sérieux. Pendant qu'on est en bas... Non, je ne veux pas le faire... Non, je vais le faire comme je le sens. Oui, monsieur. Oui, s'il te plaît. Alors, on est sur nos chambres. Vous les connaissez maintenant si vous avez regardé d'autres vidéos de Bavaria 2020. Il y a le fantôme qui ferme la porte. Là, je l'ai bien fait exprès par contre. Donc, on est en 150 par 190 sur du matelas Bulltex, du double sommier à lattes. Tiens, pendant qu'on est là, je vais te le lever parce qu'il y a encore du rangement. On va retrouver du rangement nos tiroirs. Il y a deux tiroirs ici. Avec le tram, on vient les aider. Et le rangement que tu as vu. Ça, il faut y aller parce que les vérins sont costauds. Ça, c'est la chambre. Maintenant, la chambre, vous le savez, Bavaria Pilote, sont les seuls et ne sont pas copiés depuis deux ans. Un peu plus. Ou trois même. Depuis trois ans à avoir développé cette chambre-là. Cette chambre-là, c'est quoi pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ? C'est que vous regardez bien. On n'a pas les penderies qui vont jusqu'en bas. Plusieurs intérêts à ça. La première, c'est quand je dors. Quand je dors, ce que je viens de faire, il n'y a pas de problème. Si j'avais ma penderie jusque là, je serais en train de taper dedans. Et si j'ai tendance à bouger un petit peu la nuit, je me tape un petit peu. L'avantage, c'est que je vais avoir 2,05 d'envergure ici. Donc là, je mets mon bras. Je n'ai aucun problème là-dessus. Voilà pour les points d'intérêt. Je vais avoir une grande table de nuit. Plutôt qu'elle s'arrête là, vous me direz que ça suffit pour poser les lunettes et les bouquins. C'est vrai. Là, voilà. Si je veux poser 3 ou 4 ou 5 bouquins, je peux. Donc, je vais avoir de la prise double USB et de la 220. OK. Et ce que je te montrais tout à l'heure dans la soule, si tu te souviens. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc là, l'accès à la soule, c'est ça. Si vous vous demandez ce que c'est ça, ces tampons-là, c'est fait exprès. Regarde, je descends mon petit chat du matelas. Les deux tétons caoutchouc qu'on a, c'est de telle manière à ce qu'on n'ait pas le lit qui colle contre la paroi. Pour tout ce qui est condensation, humidité. Quand on fait dodo, on sait qu'on évacue de la transpiration et de l'humidité. Eh bien, ça permet d'avoir une aération permanente au niveau de ma chambre. D'accord ? Penderie. Première penderie ici. Là, c'est la putette dont je vous parlais tout à l'heure en salon. On va retrouver les haut-parleurs qui sont compris dans le pack médium et haut-parleurs cellules. Mes éclairages individuels. Et nos placards. Ici, toujours avec nos étagères. Et toujours nos freins. Et la même penderie qui est un peu moins large du côté droit. Ok. On a les baies de chaque côté, toujours avec occultant et moustiquaire de bas en haut. Un lanterneau au-dessus. Tu peux fermer ? Oui. Attends, j'ai le taquet là. Voilà. Donc quand on est dans notre chambre. Hop. Voilà. On est bien. Là, on se met le petit coussin. On tapote le petit coussin. Et puis on bouquine. On est vraiment dans une vraie chambre. Voilà. Et on a un bon espace pour passer. Pas de problème. Ouais. Non, non. C'est bien. De toute façon. C'était le tête. Avec ta barbe là, il faudra que tu fasses quelque chose. Parce que le confinement est loin d'être fini. Est-ce que j'avais envie de la taille bien courte ? J'y ai pensé aussi. Mais bon, ça ferait bizarre. On s'en fout. On ne se tente pas ça pendant le confinement. Ouais. On va voir. Allez. Tu nous conclues la vidéo, s'il te plaît Eddy ? Ouais. Voilà pour cette petite visite du i741 FC Nomad. Au niveau de l'implantation, rien de transcendant. On sait que c'est une des implantations qui marche le plus fort ces dernières années. Qui est numéro 1 des ventes. Il n'y a pas de problème sur l'implantation. Maintenant, là où l'effort a été fait, c'est de retrouver notre châssis Alco. Retrouver les caractéristiques techniques du châssis Alco. Avoir son vrai double plancher de 21 cm. Ses roues indépendantes à l'arrière. Son châssis galvanisé. Ça, tout ça, c'est lié au châssis Alco. L'effort qui a été fait maintenant, c'est la série Nomade. La série Nomade, c'est tout ce qu'ils ont inclus. Le 160 chevaux, la boîte auto, l'antenne, la télé, le panneau solaire, le simili cuir. Tout ça. Le pack Média 8 et j'en passe. Et c'est de l'offre qu'ils ont fait. En gros, c'est les 12 000 et quelques euros qu'on gagne. 81 900, le véhicule tout équipé. C'est hyper placé. Il manque grosso merdo un store et ça part. Il manque un store et ça part. La politique, elle a été faite très clairement. Le châssis Alco, on sait que c'est quelque chose de plus cher. Ça se vend plus cher. Maintenant, c'est pour ne pas laisser de part de marché, très clairement, sur ce secteur-là. Le châssis Alco est demandé. Sevant, on a les puristes, comme vous le disais, du châssis Alco qui ne veulent que du châssis Alco. On répond à cette clientèle-là. C'est vrai que si tu n'avais pas eu ça, le châssis Alco dernièrement, chez Bavaria, c'était que du poids lourd. Tu te limitais à la clientèle qui disait, moi, je préfère le châssis Alco à la marque du camping-car que j'achète. Ça va jusque-là. Tout à fait. On a des clients, même nous, on le voit en concession et tout le monde le voit. On a des clients qui arrivent et qui disent, moi, j'ai eu un châssis Alco. J'ai un châssis Alco. Je veux rester sur le châssis Alco. Si on n'avait pas cette offre-là sur du VL, en effet, c'est bien de le préciser, sur du VL. Si on n'avait pas cette offre-là. Sur du 3,5 tonnes. Oui, sur du véhicule léger, 3,5 tonnes. Si on n'avait pas cette proposition-là, on ne capterait pas cette clientèle-là. Tout à fait. On a des clients qui ont du profilé ou de l'intégral en châssis normal, qui veulent passer sur du châssis Alco pour avoir un confort de route, parce que le confort de route est réellement là sur du châssis Alco. On a cette proposition-là. Un meilleur confort de route. Le châssis Fiat est très confortable. Un meilleur confort de route. En fait, on a la proposition de châssis Alco. C'est pour ça qu'ils sont sortis en série Nomade à 80 900 tout équipé. Et là, ça commence à être intéressant pour accéder à de l'Alco. Oui. Le fait d'avoir un châssis Alco, tu as forcément un double plancher dans les camping-cars. Non. Non. Ce n'est pas en effet. On a tendance à faire de l'amalgame et mélanger. Châssis Alco ne veut pas dire forcément double plancher. Voilà. D'accord. On peut avoir du châssis Alco sans avoir un vrai double plancher de devant à derrière. On peut même avoir un plancher simple sur un châssis Alco. Oui. Il y a énormément de véhicules qui sont comme ça. Oui. Donc attention parce qu'on a beaucoup de gens qui commentent. On essaye à chaque fois qu'on voit ces petites erreurs de rectifier en commentaire pour pas que de mauvaises informations soient données. Châssis Alco, un châssis et un plancher, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Châssis Alco ne construit pas de plancher et les constructeurs de plancher ne construisent pas de châssis Alco. Donc un châssis, c'est simple. Il y a juste un châssis. Et après, le constructeur choisit ou pas de mettre un plancher simple, un plancher technique ou un double plancher. Maintenant, le châssis Alco est le châssis où l'intégration d'un double plancher sur toute la longueur est le plus facile. Avec les trappes traversantes, c'est sur du châssis Alco. Sur un Bavaria, vous prenez un I740 FC, vous êtes en double plancher hors gel. Sur les intégraux, attention, pas les profilés. Attention, sur les intégraux, là je parle, on est sur une vidéo d'intégrale, il faut suivre. On a perdu une vente très récemment parce qu'on a des clients qui nous ont dit non, mais moi, mon vendeur, il m'a dit que sur les profilés, les profilés d'une pilote, on va dire ça, sur les profilés pilote, mon vendeur m'a juré qu'il y avait un double plancher. Et non, il n'y a pas de double plancher, donc le monsieur, il a acheté le camping-car, il a acheté un pilote. Bon, il va être déçu au moment où il va se rendre compte qu'il n'a pas ses eaux usées hors gel et qu'il n'a pas de double plancher. Mais attention, le vrai double plancher chez Pilote et Bavaria, c'est sur les intégraux depuis la saison 2019. C'est ça. Depuis 2019 de série sur tous les véhicules. Pardon, non, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment une chose où les gens font encore cette erreur. C'est une grosse erreur parce que ta vie te fait te faire avoir. Oui, 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 mais voilà, c'est ça, on a tendance et c'est en fait le jargon et le vocabulaire qui est rentré comme du frigo congélateur. C'est rentré dans le vocabulaire alors que c'est faux. Voilà, châssis alco, les gens pensent tout de suite double plancher, hors gel. Ce n'est pas le cas forcément de partout. Si vous cherchez un double plancher, il ne faut pas chercher forcément un châssis alco. C'est ça, par exemple. Voilà pour ce véhicule là. Alors là, on est avancé dans la saison quand ce véhicule sortira en vidéo. On est bien avancé. Si ce véhicule vous plaît ou pourrait vous plaire, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire s'il y en a de dispo. S'il lui reste des disponibilités, mais c'est allé assez vite. C'est parti tout très très vite. Maintenant, il se peut que votre concessionnaire ait son véhicule d'expo, parce que quasiment tout le monde a pris la série Nomade, toutes ses versions. Quasiment tous les concessionnaires ont pris les séries Nomade. Donc il se peut, si vous avez un peu de chance et que vous regardez cette vidéo et que vous dites je veux ce type de camping-car et qu'il soit disponible dans votre réseau. Donc Cyril se fera une joie de mettre le www.bavariacampingcar.com.fr.it.de. De telle manière, regardez la liste des concessionnaires qui sont proches de chez vous, si vous êtes primo-excédent notamment. Ou pas. Très bien. Eddy, est-ce qu'on trouve ce véhicule sur camping-car-idéal.com ? Oui. Oui, t'es sûr. On met un intégral. Par exemple, oui. Plus de 7 mètres. Par exemple, oui. Lits central. Par exemple, oui. Et puis c'est bon. Et puis c'est bien. Et tu peux même mettre châssis Alco. Et tu peux même mettre châssis Alco. Parce que les gens qui cherchent que du châssis Alco avant même de rechercher un véhicule, ils vont sur le camping-car idéal, ils mettent châssis Alco et ils ont toutes les propositions du marché en châssis Alco. À quelques exceptions près parce qu'on n'a pas encore toutes les marques. Dont celui-ci. Dont celui-ci, évidemment. En série Nomade. Tout à fait. Série qui fonctionne très bien. Qui fonctionne plus que bien, oui. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur camping-car idéal pour trouver votre véhicule, premier véhicule, deuxième véhicule, peu importe. On référence plus de 80% du marché. Et on est confiants sur le fait que ça va bientôt encore augmenter. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux et de nous suivre. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci pour tout. On vous fait des bisous. Et vive la France. Et vive la France. Ciao. Bisous. Ciao, ciao. 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 Ciao.